10 juin 1944, début d'après-midi, un détachement de soldats allemands se présente à Orado-sur-Glane, un village de Houdienne à 20 km de Limoges. Un village tranquille, où les mouvements de résistance sont absents, où les Allemands eux-mêmes sont à peine passés, voire pas du tout. Seulement, un dépôt d'armes clandestin a été signalé, ce qui explique la présence des Allemands. Venu contrôler. Pour être précis, ces soldats allemands, ce sont des Waffen-SS, des membres de la division d'Eistrash. Les SS investissent donc Orado-sur-Glane et commencent à rassembler les habitants dans différents bâtiments. Les femmes et les enfants, eux, vont être regroupés dans l'église. L'ambiance est tendue, les SS brutaux, violents même. Ils abattent les gens vieux ou malades qui ne se déplacent pas assez vite. Mais bon, comme personne n'est au courant de l'existence de ce dépôt d'armes, comme apparemment il n'existe pas, et bien pas mal d'habitants pensent que ce contrôle de sécurité est un simple malentendu et que ça va bien finir. Sauf que vers 16h, l'horreur commence. Les SS se mettent à passer tous les habitants d'Oradour à la mitrailleuse. Froidement, méthodiquement. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards sont mitraillés, massacrés. Ensuite, les SS mettent le feu au bâtiment du village, avec parfois des gens encore vivants à l'intérieur des bâtiments en feu. Les habitants qui essayent de fuir sont pourchassés, abattus. Quelques personnes, quand même, vont réussir à s'échapper. Au soir, quand les SS quittent Oradour, le village n'est plus qu'un tas de ruines fumantes jonchées de cadavres. L'argument avancé par les Allemands, du soi-disant dépôt d'armes clandestins, était bidon. C'était un prétexte. Dès le début, les SS voulaient massacrer tout le monde. Les crimes de guerre allemande de cette ampleur ont été plutôt rares en Europe occidentale, et quand ils ont eu lieu, c'était plutôt courant 1944. A ce moment-là, les armées alliées progressent vers l'Allemagne. Quatre jours avant, les Américains ont débarqué en Normandie. Les mouvements de résistance sont de plus en plus actifs en France, surtout en Odienne. Les Allemands sont à cran. Ils sentent la défaite arriver. Ils sont donc plus amenés à déraper, à commettre des massacres. Tout juste la veille, le 9 juin, les Waffen-SS avaient déjà commis un autre massacre à Tulle. Ce contexte explique, mais bien sûr, ils n'excusent pas. Après, ce n'est pas non plus un hasard si le massacre de Radour a été commis par des Waffen-SS. Parce qu'il faut quand même rappeler que ces unités militaires étaient formées en majorité de volontaires. Et des volontaires motivés par le soutien au Führer. Un soutien fanatique. Je ne vous fais pas un dessin sur ce que l'adhésion fanatique au nazisme pouvait amener à commettre niveau violence. D'ailleurs, dès le début de la guerre, dans tous les endroits où elles ont été engagées, les unités de Waffen-SS se sont faites remarquer par leur violence, par les massacres qu'elles commettaient. J'ai bien dit que les crimes de guerre de l'ampleur du massacre de Radour ont été plutôt rares en Europe occidentale. Parce que, sur le front de l'Est, dans les zones occupées de l'Union soviétique, les massacres similaires à celui de Radour ont été commis par centaines. Et pas seulement par les Waffen-SS. C'est toute l'armée allemande qui a eu les mains bien rouges du son de civils. En tout cas, Radour est resté un symbole de ce que la barbarie nazie pouvait être. Le village a été reconstruit, mais à côté des zones détruites. Oui, les ruines des bâtiments détruits sont restées telles qu'elles, en l'état, pour témoigner de ce qui s'était passé. Si un jour vous avez l'occasion de passer dans le coin, je vous conseille la visite des ruines d'Oradour. Je l'ai fait, et je peux vous dire que c'est poignant. Merci. Merci.